On est à Kinner's Mills, qui se trouve à être en Chaudière-Appalaches, dans la MRC de Frontenac. Joanne Labranche, productrice d'œufs à Kinner's Mills. Rue de Béquy, cette ferme-là, s'est adjoint l'an passé. C'est un projet qu'on a commencé à travailler, Patrick et moi, en 2016. On est déjà producteur d'œufs, en fait, avec la ferme Cocotière, qui a 10 000 pondeuses. Patrick Côté, producteur d'œufs, Kinner's Mills. Suite à la demande en termes de consommation de poules en liberté, de la relève qui était potentielle aussi, on a ajouté aussi une éleveuse pour élever nos poulettes. Donc, on reçoit les poussins à un jour pour les amener prêts à pondre, autant pour les urus de Béquy que ferme Cocotière, nos deux fermes. Les poulettes qu'on élève dans nos bâtiments, c'est qu'on a construit un bâtiment avec des équipements qui sont adaptés, qui ressemblent beaucoup au pondoir rue de Béquy. On a des installations qui sont vraiment à la fine pointe au niveau du bien-être animal, les nouvelles exigences. Puis, je pense qu'on a réappris à travailler avec des poules qui se promènent, qui expriment vraiment leur comportement normal. C'est vraiment, vraiment le fun de voir. Ce qui est particulier au niveau du bâtiment de rue de Béquy, c'est que c'est un bâtiment qui est latté 100 %. Donc, les poulettes sont sur un plancher au-dessus et les déjections s'en vont dans une cave en dessous. Et la ventilation se fait aussi par, on appelle ça extraction basse, donc l'air passe au travers du plancher. Donc, le confort pour les poules et les humains est incroyable parce qu'il n'y a pas de poussière au niveau des poules et il n'y a pas de senteur non plus parce que tout est attiré vers le bas. On a des terres cultivables. On a environ 75 acres de terres cultivables, dont 55 sont cultivées en planique érigée. C'est associé avec d'autres producteurs agricoles et on a fondé une meunerie, on fait partie d'une meunerie qui alimente nos porcs et nos poules pondeuses aussi. C'est vraiment une particularité qu'on a chez nous et on est bien fiers parce que c'est toute l'alimentation végétale que nos poules reçoivent. Comme productrice d'œufs, ma journée, je commence souvent, je déjeune le matin et puis on s'enligne pas mal pour les poulaillers. Je fais les tournées, c'est dépendamment de la saison, quand les jeunes sont là, l'été nous donne un gros coup de main, donc je suis moins accaparée partout en tout temps. L'implication de la famille est très, très importante depuis le tout début. Même avant d'avoir des poules, les enfants venaient avec nous, les carrosses dans les allées, ça a toujours été une très, très belle complicité avec nous autres. La motivation était très forte parce qu'on a des jeunes qui poussent dans la jeune vingtaine et qui sont intéressés par le mode de vie agricole et d'avoir leur entreprise et de prendre leur élève dans le fond. Puis à ça se joignent les blondes aussi qui sont là pour vraiment venir nous épauler puis vraiment nous supporter dans tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, on se réveille qu'on a deux garçons sur trois qui étudient en agriculture puis le troisième par la bande et dans le milieu quand même un peu aussi. Ça fait que c'est super pour nous, là, on est vraiment, à quelque part, on est fiers de ça. C'est sûr que c'est motivant dans ce sens-là de développer une entreprise qui va être viable à long terme pour nos jeunes. Et pour nous, de regarder ça aller, c'est super motivant. C'est qu'on est parti vraiment de rien. On est parti par un amour, je pense, de vouloir travailler pour nous-mêmes puis de pouvoir se nourrir convainablement et aussi d'être en mesure d'offrir une bouffe pour les gens de qualité. Je suis passionnée par le métier que j'occupe. J'aime ça le transmettre aux gens. J'aime ça, j'adore ce que je fais comme métier. Je pense que chaque petite chose qu'on fait va permettre d'avoir un aliment de plus grande qualité. La gestion de l'offre dans tout ça vient sécuriser tout le monde à ce niveau-là. Nous, au niveau de la relève, au niveau des revenus, bien sûr, mais le consommateur aussi en fonction de la qualité de produit qu'il reçoit. La gestion de l'offre dans tout ça vient de l'offre dans tout ça vient de l'offre dans tout ça vient de l'offre. Sous-titrage Société Radio-Canada